L'histoire de la construction de la citoyenneté, de la citoyenneté, l'histoire de la construction de l'université républicain, c'est aussi l'histoire de combat. Tu m'as le goût qu'après la Révolution française, tout le monde ne pouvait pas être citoyen. Ça, ça me paraît quand même totalement bizarre. C'est-à-dire qu'il fallait être un homme, d'abord, avec un patrimoine pour pouvoir prétendre être citoyen. C'est-à-dire qu'il y avait des catégories entières de la population française de l'époque. Je pense aux femmes, notamment. Je pense aux gens pauvres qui ne pouvaient pas accéder à la citoyenneté. Ça, ça me paraît extrêmement... Donc, c'est un combat. Mais, notamment, le combat des femmes a fait évoluer les choses. Une mobilisation très importante. Bon, il y a des hommes qui ont passé leur temps à ricaner et tout ça, autour de certains hommes, à ricaner autour du combat des femmes. Mais, pour l'instant, il y a quand même eu des avancées. Mais, depuis 1944, en France, les femmes acceptent progressivement à la citoyenneté pleine et entière. Même s'il y a encore beaucoup de choses à faire de ce côté-là. Bien sûr, avec l'histoire de la parité et tout ça. Et il est clair que s'il n'y a pas suffisamment de mobilisation autour de la question ethnique et raciale, il n'y aura pas de progrès par rapport à une citoyenneté plus ouverte comme la citoyenneté telle que la Bible, le Royaume-Uni, etc. ou les États-Unis, qui sont encore marqués par... On sait très bien que les Noirs votent très peu aux États-Unis. Peut-être qu'ils se sont réveillés grâce au travail de tout un tas de secteurs, d'hommes politiques, médiatiques, etc. Mais bon, à mon avis, ça prouve à quel point il est aujourd'hui nécessaire de se mobiliser sur les questions de discrimination ethno-racial. Parce que ça parle aux gens. Et il est vrai que, bon, se mobiliser là-dessus, c'est-à-dire que c'est se heurter à une partie des élites intellectuelles françaises qui ne supportent pas, qui font dans l'intimidation, dans l'injonction, défendant de discrimination ethno-raciale. C'est que vous en voulez à la République, qui vous a tout donné, etc., tout ça. Mais non, on n'en veut pas à la République. Nous, on adhère, c'est ce que les jeunes disent, ils adhèrent complètement à la République française. Ils sont français et ils se rendent compte au quotidien qu'ils sont considérés comme des Français noirs, pour ne pas dire des noirs tout courtes, dans la société française. C'est ça le vrai débat qui est posé dans cette société-là. Et il faut se rendre compte que beaucoup d'intellectuels, beaucoup d'universitaires français ne supportent pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la gauche institutionnelle française ne parle que de questions sociales. et fait passer à l'as la question, la question raciale, notamment la question noire. Et c'est inacceptable. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur le plan intellectuel, il faut aussi se donner des outils intellectuels, de combat, pour combattre, mais terme en terme, sur le plan intellectuel, sur le plan culturel, mais c'est ces élites-là qui ne supportent pas, qui ne supportent pas. Parce que sur le fond, sur le fond, la gauche institutionnelle est de large secteur, la droite institutionnelle partage cette idée que la République, c'est une République blanche. C'est ça fondamentalement. Il faut le dire, il faut discuter, il faut ouvrir les vannes, discuter profondément de tout ça.